Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants et amis. Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre workshop, un atelier d'échange et de discussion autour de l'adhésion du Maroc à la CDAO. Nous avons choisi pour cette matinée de donner à notre workshop le titre « Comprendre les réticences pour mieux les dépasser ». Je pense que tout est dit. L'objectif est d'avoir un débat ouvert, franc, sans langue de bois, sur les questions qui ont émergé au moment de la demande d'adhésion du Maroc à la CDAO. Mais je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il y a plusieurs mots de bienvenue. Je vais tout de suite céder la parole à M. Brahim Fassiferi, président de l'Institut Amadeus. Merci, C. Youssef. Excellences, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui à Abidjan avec une délégation marocaine exceptionnelle, diversifiée, qui démontre non seulement l'intérêt du Maroc pour la Côte d'Ivoire, pays frère, pays ami, mais également la volonté du Maroc de s'installer dans un cadre de débats sereins, positifs, respectueux, pour faire en sorte que la demande d'adhésion du Maroc puisse s'inscrire dans le cadre des relations qui ont toujours été optimales entre nos deux pays. Quelques mots très rapidement sur l'Institut Amadeus. L'Institut Amadeus est un think tank marocain créé en 2008 qui est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux think tanks à la fois en Afrique du Nord, dans le monde arabe, mais également sur le continent. Nous sommes ou nous avons été les premiers à nous intéresser à la profondeur africaine du Maroc puisque depuis dix ans, nous suivons avec attention le développement des relations entre le Royaume du Maroc et son continent d'appartenance. Alors, les objectifs de cette conférence sont très simples. C'est le deuxième exercice que nous avons entamé il y a trois semaines à Dakar et que nous poursuivons ici, à Abidjan. Les objectifs sont simples, je l'ai dit. D'abord, c'est l'écoute, l'échange mutuel puisque, comme vous le savez, depuis près d'un an et l'expression de la demande d'adhésion du Maroc à la CDAO, ce débat a parfois été passionné en Afrique de l'Ouest sans que le Maroc ne puisse y prendre part. Beaucoup de choses ont été dites et je crois qu'il est essentiel de pouvoir partager, expliquer, échanger ensemble, dans la sérénité, sans tabou, sans langue de bois. Nous allons éluder aucun sujet et nous sommes ici présents à Abidjan avec une délégation pluridisciplinelle pour pouvoir aborder l'ensemble des sujets qui peuvent poser problème. Je crois qu'il faut aussi dire que les inquiétudes sont normales, classiques, comme en tout pareil cas, puisqu'il s'agit de l'adhésion d'un pays qui est considéré comme une puissance économique continentale au sein d'une communauté les mieux intégrées du continent qui est un exemple d'intégration. Je crois que, comme l'a si bien dit mon avis, Youssef et Tchardim, le sujet de ce workshop pose bien le débat. Comprendre les réticences pour mieux les dépasser ensemble. L'objectif qui est le nôtre, c'est une co-appropriation de la demande d'adhésion du Maroc à la CDO puisque ce n'est pas une action unilatérale. L'objectif est fondamental pour le Maroc, mais aussi pour la CDO puisqu'il s'agit de construire ensemble une CDO à 16 qui pourra être la 16e puissance économique mondiale et ce n'est pas rien au moment où l'intégration économique continentale est un objectif stratégique pour notre continent. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait dit ici, à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, il y a 4 ans, dans un discours qu'on peut considérer comme fondateur, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et c'est dans ce leitmotiv qui est le fil conducteur de la démarche marocaine et qui explique la volonté du Maroc d'adhérer à la CDO. Alors, nous, Marocains, il faut le dire, nous sommes là en toute humilité, nous avons tout à apprendre de vous, nous avons des expériences ou une expérience malheureusement très peu réussie en termes d'intégration régionale puisque nous n'avons pas réussi à le faire entre nous maghrébins. Et nous sommes là en élèves, en toute humilité, pour comprendre, apprendre et construire, co-construire ensemble un projet commun, je l'ai dit. Alors, cet exercice a été entamé à Dakar où le débat, il faut le dire, est plus passionné qu'ici en Côte d'Ivoire autour de la demande d'adhésion du Maroc. Je veux remercier mes amis frères sénégalais, le ministre Moubaraklo et mon frère, cher Omar Ba, d'être présents ici, ce qui démontre une continuité et qui démontre aussi cette fameuse co-appropriation. Ils sont présents parmi nous aujourd'hui pour créer ce lien dans la démarche qui est la nôtre, pour accompagner la diplomatie officielle dans son objectif qui s'inscrira dans le cadre des négociations à venir. Nous ne sommes pas la diplomatie, nous n'avons pas de mandat pour négocier, nous ne sommes pas là pour négocier, nous sommes là pour échanger, pour comprendre, pour apprendre. Je tiens à saluer la présence de son excellence l'ambassadeur du Maroc, Siamel Ktiani, que je remercie, l'ensemble de l'équipe de l'ambassade du Maroc. Alors, pour démarrer tout de suite, sans plus trop tarder, d'autant plus que nous avons un parterre exceptionnel de participants, et notre objectif, c'est que, évidemment, chacun puisse s'exprimer sur la question. Lorsqu'on cartographie assez rapidement les inquiétudes autour de l'adhésion du Royaume du Maroc qui ont émergé ici ou là, en Afrique de l'Ouest, il y a trois catégories d'inquiétudes ou de questionnements. La première catégorie, c'est des interrogations qu'on juge légitimes. Les gens se posent la question « Que cherche le Maroc ? » « Pourquoi nous ? » « Et pourquoi maintenant ? » Nous allons tenter d'y répondre. Il y a aussi des inquiétudes que je peux qualifier de « normales ». C'est des inquiétudes propres à une économie continentale globalisée. Nous avons vu à Dakar que la majorité des inquiétudes était plus purement liée à des questions d'ordre commercial. Mais je tiens à rappeler qu'il ne faut pas non plus surévaluer la puissance du Royaume du Maroc. Le Maroc est un pays à revenu intermédiaire. Le Maroc n'est ni la Chine ni la Turquie. Et je crois qu'il faut être clair là-dessus. enfin, il y a certaines réticences et vous me permettez l'expression que je qualifie de « farfelu ». Je m'explique. Nous avons entendu ici ou là le Maroc souhaite faire une OPA sur la CDO ou encore que le Maroc serait le cheval de Troie, de l'Europe ou de la France. Soyons sérieux. Je crois que nous avons beaucoup de sujets à débattre ensemble puisqu'il s'agit d'une co-construction et il s'agit de faire en sorte que le Maroc puisse épouser les contours de l'acquis communautaire le plus rapidement possible et c'est notre objectif fondamental. Donc, je me répète, nous sommes là dans le cadre d'un débat serein que je suis sûr sera réalisé ici à Abidjan compte tenu des liens multidimensionnels, historiques, économiques et politiques qui unissent nos deux pays sous la supervision de Sa Majesté le roi Mohamed VI et de son Excellence le Président Ouattara. C'est un débat sans tabou et nous y verrons. je dis, nous ne sommes pas la diplomatie, ce n'est pas un cas de négociation, mais j'aimerais partager avec vous un certain nombre de points avant de lancer le débat. d'abord, rappeler l'historique. Le Maroc a, à travers une lettre de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a demandé son adhésion en février 2017. En juin 2017, lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Monrovia, le Maroc a obtenu un accord de principe des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cet accord de principe est évidemment un acquis important pour le Royaume du Maroc. C'est une base politique et je crois qu'il faut construire nos réflexions à partir de cet accord de principe. Et puis, il faut aussi corriger certaines choses qui ont pu être entendues ici ou là. l'accord de principe n'est pas un blanc-seing. C'est un accord pour ouvrir les négociations. Il y a eu malheureusement une confusion entre accord de principe et adhésion effective. Tout est à faire. Et il est normal que les négociations prennent du temps. D'ailleurs, le Maroc n'est absolument pas pressé. Des gens se sont exprimés au nom du Maroc sans pouvoir être pour autant marocain ou des officiels marocains en disant que le Maroc était pressé. Le Maroc est respectueux du cadre institutionnel. Et je crois, M. l'ambassadeur, vous m'interrompez si je me trompe, que le Maroc est disposé, comme il l'a toujours été, à respecter le cadre institutionnel et à entamer des négociations dans un objectif gagnant-gagnant. et il est essentiel d'insister là-dessus puisqu'on a entendu ou lu « oui, le Maroc souhaite adhérer à la CDO en fast-track, le Maroc souhaite contourner un dispositif qui entre nous n'existe pas puisque la CDO et le traité révisé de Cotonou sont silencieux sur les termes d'adhésion. Mais nous respectons cette communauté que nous, je l'ai dit, que nous considérons comme une référence, qui est une référence et nous sommes totalement admiratifs. Avant de céder la parole, mesdames, messieurs, à mes collègues, je souhaite remercier nos amis et partenaires du CIRES pour leur soutien, leur appui, leur confiance. Et je suis sûr que nous ferons tous ensemble ici le pari de l'intelligence collective pour converger vers cet esprit de coappropriation, de co-construction que nous recherchons tous pour faire en sorte que la CDO des peuples, puisque on parle de CDO des peuples, puisse bénéficier de l'adhésion du Maroc et que le Maroc puisse également apprendre de vous. Comme je l'ai dit, nous sommes là en élève, admiratif et en toute humilité. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci. Merci.